Première S, produit scalaire, équation de cercle. Premièrement, trouver l'équation d'un cercle dont on connaît les coordonnées du centre et le rayon. Deuxièmement, trouver le centre et le rayon d'un cercle dont on nous donne une équation. Troisièmement, trouver l'équation d'un cercle dont on connaît les coordonnées des extrémités d'un diamètre. Nous sommes en première dans le chapitre sur le produit scalaire. Et on va chercher à savoir comment déterminer l'équation d'un cercle en repère orthonormé. Toujours, parce que dès qu'il y a une question de distance ou d'orthogonalité ou d'angle, il faut être en repère orthonormé. L'équation, par exemple, du cercle C de centre I qui a pour coordonnées moins 3, 2 et qui va avoir pour rayon 5. Et bien, qu'est-ce que le cercle de centre I est de rayon 5 ? C'est l'ensemble des points M du plan qui se trouve à la distance de 5 du point I. On travaille dans l'unité du repère, évidemment. C est l'ensemble des points du plan tels que distance I M est égale à 5. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule de la distance entre deux points en repère orthonormé. La distance AB se calcule en faisant racine de xB moins xA au carré plus yB moins yA au carré. Pourquoi ? Et bien parce qu'entre deux points A et B, on a un triangle rectangle comme ça. Et si on applique le théorème de Pythagore à ce triangle rectangle, vous allez obtenir le carré de l'hypoténuse AB au carré qui va être égal à ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Et ce côté-là au carré, en valeur absolue, c'est xB moins xA ou xA moins xB, comme vous voulez, au carré. Et ce côté-là, c'est yB moins yA au carré. C'est pour ça que vous avez la formule AB égale racine de xB moins xA au carré moins yB moins yA au carré. Alors, notre I M ici, on sait d'une part que ça doit être égal à 5 et on va aussi l'exprimer d'une autre manière pour trouver l'équation de notre cercle. Notre I M, d'autre part, il doit être égal à racine de xM moins xI au carré plus yM moins yI au carré. Si je considère que M, c'est un point quelconque qui a pour coordonnées xY, les xY qui vont être dans l'équation du cercle, et notre point I, on sait que c'est moins 3, 2, ces coordonnées, on va avoir I M qui sera égal à x moins xI moins x moins moins 3, x plus 3 carré plus y moins yI, y moins 2 au carré. Notre équation de cercle, ça va être la traduction du fait que I M égale 5, c'est-à-dire que racine de x plus 3 carré plus y moins 2 carré égale 5, et en plus, comme il s'agit de longueur, si on veut se débarrasser de la racine carré, on peut tout à fait, on peut élever les deux membres au carré et dire que une équation de notre cercle C, c'est x plus 3 au carré plus y moins 2 au carré égale 5 au carré, c'est-à-dire 25. Les équations de cercle, on les écrit aussi parfois en développant et en passant tout dans le premier membre. Alors allons-y, si cette équation, je l'appelle E, je peux dire que mon équation E, elle est équivalente en développant A x plus 3 au carré, j'applique la formule A plus B carré égale A carré plus 2AB plus B carré, la première identité remarquable, ça va donc être égal à x au carré plus 2AB plus 2 fois x fois 3 2 fois 3, 6 plus 6X plus B carré plus 3 au carré qui vaut 9 plus y moins 2 carré Alors là, je vais appliquer la formule A moins B carré égale A carré moins 2AB plus B carré donc A carré y carré moins 2AB moins 2 fois y fois 2 donc moins 4 fois y plus B carré plus 2 au carré qui fait 4 va être égal à 25 ou je vais même mettre carrément moins 25 égale 0 Je réduis J'obtiens alors une autre forme d'équation de cercle x au carré je mets d'abord les puissances les plus grandes plus y au carré après plus 6X moins 4Y et je fais la somme de ce qui nous reste à savoir 9 plus 4 13 13 moins 25 moins 12 égale 0 voilà j'obtiens une autre forme de l'équation de mon cercle C il se peut qu'on vous donne l'exercice inverse c'est à dire qu'on vous fournisse une équation de la forme x carré plus y carré plus quelque chose x plus quelque chose y plus une constante va à 0 qu'on vous demande si c'est l'équation d'un cercle et si oui trouver son centre et son rayon oui c'est pas forcément l'équation d'un cercle vous allez voir pourquoi alors nous qu'est-ce qu'on essaie de faire on essaie de trouver des nombres tels que l'équation puisse s'écrire x moins xi carré plus y moins yi carré soit égale à un rayon au carré comment faire pour transformer cette équation là en une équation de cette forme qui nous donnera les coordonnées du centre et du rayon si c'est bien l'équation d'un cercle et bien voilà je vais donner un petit nom à mon équation je vais l'appeler E comme c'est original et je vais dire que E est équivalente A je vais commencer par écrire le x au carré moins 14x et je vais me demander si c'était une identité remarquable de la forme A moins B carré que vaudrait A et que vaudrait B alors A moins B carré ça donne A carré moins 2ab plus B carré alors si ici mon A c'est x et que mon moins 2ab c'est moins 14x moins 14x c'est moins 2 fois x fois quoi ? et bien fois 7 donc ça veut dire que mon B il va être égal à 7 ici et je vais donc ajouter 7 au carré qui fait 49 mon 7 au carré fait 49 et comme je l'ai ajouté là je vais l'enlever à la fin pour compenser après je vais écrire mes termes en y plus y au carré plus 6y et là pareil je me demande c'est le début de quoi comme identité remarquable donc cette fois-ci je vais utiliser l'identité remarquable A A au carré plus 2ab plus b carré et je vais me demander que doivent alourner pour que ça fonctionne et bien si A c'est y et que plus 6y c'est 2ab et bien 2a 2y ça donne 2y pour avoir 6y il faut que je multiplie par 3 donc mon B va valoir 3 et 3 au carré ça fait 9 donc j'écris y carré plus 6y plus 9 et comme j'ai ajouté 9 là je les enlève à la fin et là il me reste mon plus 22 j'ai écrit réécrit E d'une autre manière avec ici 2 identités remarquables à factoriser je vais factoriser ces 2 identités remarquables et je vais passer les termes constants de l'autre côté et bien j'obtiens x au carré moins 14x plus 49 c'est x moins 7 au carré on avait vu que B valait 7 dans ce cas là et que c'était A moins B ici c'est du A plus B avec B qui vaut 3 plus Y plus 3 au carré égal alors égal quoi ? 49 plus 9 moins 22 49 plus 9 ça fait 58 58 moins 22 ça fait 36 et 36 oh merveille oh miracle c'est le carré de 6 j'obtiens donc ici une équation de la forme que je voulais ce qui va m'indiquer que c'est bien l'équation réduite d'un cercle et pourquoi ça aurait pu ne pas l'être et bien imaginez que quand j'ai passé ces constantes de l'autre côté j'ai obtenu un nombre négatif ici là j'aurais été bien ennuyée parce que x moins 7 carré plus Y plus 3 carré qui sont 2 carré donc de nombre positif en les additionnant j'aurais pas pu obtenir un nombre négatif ici si j'avais obtenu un nombre négatif ici et bien il n'y aurait jamais eu de coordonnées X et Y qui auraient pu satisfaire à cette équation là donc ça aurait été l'équation de l'ensemble vide ça aurait pas été l'équation d'un cercle mais par bonheur on a bien eu un nombre positif à droite et j'obtiens bien l'équation d'un cercle et ici il s'agit de l'équation du cercle de centre on va donner un nom à son centre on va l'appeler oméga de coordonnées quoi et bien là c'est X moins l'abscisse de oméga et là c'est Y moins l'abscisse de oméga donc son abscisse c'est 7 et son ordonnée c'est moins 3 faites bien attention au signe si c'est X moins 7 c'est que l'abscisse c'est 7 si c'est X plus 3 Y plus 3 c'est Y moins moins 3 et l'ordonnée est moins 3 de centre oméga de coordonnées 7 moins 3 et de rayon celui qui est au carré à droite c'est à dire 6 voilà comment retrouver le centre et le rayon d'un cercle dont on vous donne une équation sous cette forme dernière chose à savoir faire à propos des équations de cercle trouver une équation d'un cercle dont on vous donne les extrémités d'un diamètre donc là je voudrais connaître une équation du cercle de diamètre AB et j'ai A qui a pour coordonnée moins 3,2 et B qui a pour coordonnée 7,5 et bien pour ça vous allez considérer que ce cercle ça va être l'ensemble des points M qui ont pour coordonnée X, Y du plan tel que quoi ? et bien tel que ici on est un triangle rectangle en M que le triangle AM B soit un triangle rectangle en M que M soit de ce côté si ou M de ce côté là et plus précisément tel que vecteur MA scalaire vecteur MB soit égal à 0 et ça c'est encore plus fort que de dire que le triangle MAB est rectangle en M parce que ça englobe quand M il est sur le cercle mais pas en A ou en B mais quand M il est en A c'est vrai encore que MA scalaire MB est égal à 0 puisque MA c'est le vecteur nul c'est le vecteur AA et quand M il est en B et bien on a aussi MA scalaire MB qui vaut 0 puisque ici on a le vecteur BB qui est le vecteur nul et le produit scalaire est bien égal à 0 donc notre cercle qu'on va nommer c'est le cercle de diamètre AB c'est l'ensemble des points M du plan tel que MA scalaire MB égale 0 et ça ça va nous permettre de trouver l'équation du cercle allons-y soit M de coordonnées XY un point quelconque du plan dans notre repère qui est toujours orthonormé comme tous les repères de notre chapitre sur le produit scalaire et bien M appartiendra à C on va dire que C c'est le cercle de centre de diamètre AB si et seulement si MA scalaire MB est égal à 0 alors vecteur MA quelles vont être ces coordonnées et bien c'est XA moins XM YA moins YM moins 3 moins X 2 moins Y ici j'aurais pu mettre aussi AM scalaire AB égale AM scalaire BM égale 0 ça marcherait aussi MB va avoir pour coordonnées XB moins XM YB moins YM 7 moins X Y euh oui 5 moins Y et on rappelle que lorsque U a pour coordonnées X Y et V a pour coordonnées X prime Y prime pour calculer U scalaire V ça je l'expliquais dans la vidéo qui présente les 4 manières de calculer le produit scalaire c'est X X prime plus Y Y prime donc pour dire que MA scalaire MB égale 0 et bien ça va être le X de MA fois le X de MB plus le Y de MA fois le Y de MB qui va valoir 0 alors le X de MA c'est lui et le X de MB c'est lui je vais donc avoir moins 3 moins X facteur de 7 moins X ou je ne vais pas avoir la place de l'écrire je l'écris en dessous plus le Y de MA que multiplie le Y de MB plus plus 2 moins Y facteur de 5 moins Y égale 0 là j'ai déjà l'équation du cercle c'est une manière de l'écrire donc si je veux l'écrire de la manière habituelle je développe moins 3 fois 7 moins 21 moins 3 fois moins X plus 3X moins X fois 7 moins 7X moins X fois moins X plus X carré je continue encore à la ligne plus 10 2 fois 5 plus 2 fois moins Y donc moins 2Y moins Y fois 5 moins 5Y moins Y fois moins Y plus Y carré égale 0 et là j'obtiens mon équation de cercle X carré plus Y carré moins 4X moins 7Y moins 21 plus 10 qui va me donner moins 11 égale 0 et voilà j'ai une équation de mon cercle de diamètre AB et si en plus je veux calculer son centre et son rayon là j'ai deux possibilités je peux très bien déterminer son centre en faisant la moyenne des coordonnées de A et de B son centre il va être là et puis pour calculer son rayon je peux calculer la moitié de la longueur AB et je peux aussi le calculer comme tout à l'heure en essayant d'écrire mon équation sous la forme X moins X du centre au carré plus Y moins Y du centre au carré égale rayon au carré je vais le faire de deux manières ça va me permettre de vérifier comme ça que je ne me suis pas trompée dans mes calculs alors ça va me donner X au carré moins 4X et ça c'est le début de quelle identité remarquable le A carré moins 2AB plus B carré avec moins 2X qu'il faut multiplier encore par 2 donc plus 4 voilà ma première identité remarquable donc j'enlève 4 au bout le Y plus Y carré moins 7Y alors ça ça va être le début de A carré moins 2AB plus B carré et pour que moi cette Y fasse moins 2AB il faut que mon B fasse la moitié de 7 3,5 3,5 au carré ouais ou 7,5 je l'écris en fractionnaire ou je l'écris en allez je vais mettre 3,5 au carré mais c'est pas facile à calculer ça plus 3,5 au carré et combien ça fait 3,5 au carré je vais demander à la calculatrice ça fait 12,25 donc j'enlève 12,25 moins 11 égale 0 et là je peux l'écrire sous la forme X moins 2 carré puisque ici c'est l'identité remarquable X moins 2 carré plus Y moins 3,5 au carré qui va être égal à quoi si je fais tout passer à droite à 4 plus 11 plus 12,5 4 plus 11 plus 12,5 euh 12,25 à 27,25 euh oui donc ça veut dire que mon rayon ça va être la racine carré de 27,25 la calculatrice me dit que c'est racine 209 sur 2 ouais donc là ça veut dire que mon cercle c a pour centre le point C de coordonnées 2 3,5 et pour rayon racine de 27,25 que d'après la calculatrice je peux aussi écrire racine 209 le tout sur 2 j'ai fait les exercices de la fiche d'exercice on trouve parfois des tronches de rayon comme ça alors est-ce que c'est bien cohérent avec ce que j'ai trouvé pour calculer les coordonnées de C milieu de AB je fais la moyenne donc autre manière de trouver le centre et le rayon et bien pour calculer les coordonnées de C je fais xA plus xB sur 2 yA plus yB sur 2 je trouve donc il avait pour coordonnées moins 3 et 2 et B 7,5 donc moins 3 plus 7 sur 2 pour l'abscisse pour l'ordonnée 2 plus 5 sur 2 j'obtiens un centre qui a pour coordonnées 4 sur 2 c'est-à-dire 2 c'est bien ce qu'on a trouvé et y qui vaut 7,5 3,5 ou 7,5 c'est pareil je trouve bien le même C et pour calculer son rayon comment je fais je calcule la distance AB divisé par 2 alors pour le rayon je calcule d'abord le diamètre AB AB égale racine de XB moins XA carré plus YB moins YA carré ce qui va me donner racine de 7 moins moins 3 7 plus 3 carré plus YB moins YA 5 moins 2 carré je calcule ça fait racine de 10 au carré plus 3 au carré et bien ça va bien faire la racine de 109 que la calculatrice nous a donné tout à l'heure donc si le diamètre vaut racine de 109 le rayon vaut bien racine de 109 sur 2 et ça me prouve que je ne me suis pas trompée dans mes calculs et je suis bien contente parce que c'est ma première prise voilà donc j'espère que ça vous aura aidé à tout comprendre sur les équations de cercle et pour ça moi je suis en train de préparer une fiche d'exercice que je mettrai sur le site le tableau noir.net elle s'intitule 26 exercices sur les équations de droites et de cercles et vous trouverez donc ça affiche dans le chapitre du produit scalaire de la page des premières S donc première S chapitre 7 produit scalaire et avec le corrigé soit en PDF si vous voulez l'imprimer soit chaque page en JPEG si vous voulez les consulter voilà entraînez-vous bien avec le corrigé et le corrigé et le corrigé c'est parti